Bienvenue à toutes et à tous dans cette conférence sur le One Health et les maladies infectieuses émergentes. Nous sommes en compagnie de quatre chercheurs de différents domaines scientifiques qui s'intéressent à ce sujet. Il y a quelques mois, je ne connaissais pas le concept du One Health ou une seule santé en français. Dans le cadre de l'enseignement conférence interdisciplinaire proposée aux deuxièmes années de licence sciences du vivant à l'université Paris-Cité, avec mes collègues ici présentes, nous avons donc eu l'opportunité de découvrir ce concept et ce qu'il recouvre en organisant cette conférence. Le One Health face aux épidémies, une nouvelle perspective ? Alors le One Health, parlons-en. Ce concept très vaste met en lumière les liens étroits qui existent entre santé animale, santé humaine et santé de l'environnement. Il nous est apparu qu'il suscite un regain d'intérêt depuis la pandémie de Covid-19 parce qu'il intègre une dimension de prévention sur laquelle nous reviendrons. Il semble donc que l'approche One Health réponde à la problématique des maladies émergentes, thème que nous avons donc décidé d'aborder plus en détail. On recense à peu près aujourd'hui quatre fois plus d'épidémies aujourd'hui que dans les années 80. Alors, bien sûr, les moyens de détection, les moyens de détection, les maladies, les maladies, les maladies, les maladies, les maladies, les maladies, les maladies. Les maladies ont énormément évoluées, heureusement. Mais la tendance, même si on corrige quelque part par ce qu'on appelle le biais d'échantillonnage, le fait qu'on est beaucoup plus capable aujourd'hui de voir des épidémies qu'avant, on voit quand même qu'on a une augmentation. La connectivité aussi des différentes populations humaines a beaucoup changé. Et ce qui fait qu'avant, quand on avait une petite épidémie, quelque part, ça pouvait presque passer inaperçu parce que ça ne posait pas un danger pour la planète entière. Aujourd'hui, on voit l'augmentation de la connectivité a été croissante. Le nombre d'épidémies a aussi croit de façon importante. Donc, les deux ensemble, ça fait qu'on a un cocktail parfait pour avoir justement des épidémies qui se propagent beaucoup plus dans l'espace. On l'a vu avec le Covid-19, on a passé d'une dizaine de cas de pneumonies en Chine en décembre 2019 à la quasi-totalité du monde en confinement à peine quatre mois plus tard. Historiquement, l'attention des autorités sanitaires internationales vers les maladies infectieuses émergentes ou vers les zoonoses à potentiel pandémique peut être datée de la fin des années 1970 avec à la fois l'émergence du virus Ebola et la déclaration prématurée de la fin des maladies infectieuses par l'OMS suite à l'éradication de la variole. C'est-à-dire qu'Ebola, puis ensuite le sida, a fait prendre conscience du fait qu'il y aurait d'autres maladies infectieuses et qu'elles viendraient sans doute de ce qu'on appelle les réservoirs animaux. Effectivement, les chercheurs qui discutent autour de la notion d'anthropocène prennent l'augmentation exponentielle du nombre d'animaux à élevage domestique dans les années 1960-70, ce qu'on appelle la révolution du bétail, en anglais livestock revolution, comme un indicateur de l'anthropocène. La diversité génétique est un facteur important pour le saut de barrière d'espèce, donc pour le passage d'un hôte à un autre. Et la diversité génétique, elle dépend de deux choses principales. D'une part, de la plasticité génétique des virus, c'est-à-dire de leur capacité à varier génétiquement. Alors, ça peut se faire soit par l'accumulation de mutations, soit par des délétions, des morceaux de génomes qui vont disparaître. Ça peut être aussi par des phénomènes de recombinaison, comme chez le coronavirus ou chez les post-virus, ou des phénomènes de réassortiment, c'est-à-dire de mélange de deux virus pour en donner un troisième par réassortiment de génome. Le deuxième élément, c'est la taille des populations virales, et la taille des populations virales est dépendante de la taille des populations hautes. C'est ce que vient d'être dit par mon prédécesseur. Et donc, comme cela vient d'être dit, l'accroissement de la démographie humaine, qui est accompagnée d'un accroissement de la démographie des animaux domestiques, entraîne l'existence d'un pool d'eau beaucoup plus grand pour les virus. Et donc, on a là de quoi alimenter et favoriser le passage de la barrière d'espèce. Pourquoi il est important de préserver les espèces aussi d'un côté ? Enfin, on vient de parler que la surpopulation, ça a provoqué des mutations, des épidémies, etc. Enfin, la surpopulation des animaux domestiques. Mais de l'autre, c'est important de voir que la perte d'une biodiversité, ça peut être aussi à l'origine d'une fréquence, d'une augmentation des épidémies. C'est ce qu'on appelle la théorie de la dilution. C'est-à-dire que plus on a d'espèces entre nous, et des espèces qui sont éventuellement porteuses de pathogènes, plus le saut direct, plus le saut est indirect et improbable. Et donc, c'est un peu l'idée. À côté de tous les autres problèmes causés par la perte de biodiversité. C'est une des hypothèses, mais en avant, une des théories, on va dire. C'est resté un concept un petit peu théorique pendant de nombreuses années, sauf pour les gens qui travaillaient vraiment dessus, et notamment dans le monde animal, je pense. Mais je crois qu'il y a eu une vraie prise de conscience au niveau politique, je pense, avec la Covid qui nous a tous impactés dans nos activités. Je pense que les politiques eux-mêmes ont pris conscience de l'importance d'avoir un travail global, pour une santé globale, sur le sujet avec l'émergence du SARS-CoV-2. On a bien vu toutes les questions qui se sont posées, qui ne sont pas encore résolues, sur l'émergence du SARS-CoV-2, les histoires de marché, les histoires de laboratoires, de gains de fonctions, de virus. Maintenant, il faut transformer la prise de conscience politique en des actions très concrètes. Et c'est à travers les projets que chacun dans nos domaines allons développer, on va pouvoir mettre en application cet aspect, où ça peut être de la surveillance intégrée sur les questions d'eau usée, d'environnement, sur le monde animal, la surveillance humaine, pour essayer d'améliorer justement la détection des phénomènes émergents avant une transmission interhumaine qui s'est installée. En fait, je pense que dès que j'ai commencé à faire de la recherche, je ne suis pas si âgé que ça, donc c'était à peu près au début des années 2000, comme le disait Eric, où effectivement il commençait à y avoir une prise de conscience, on voyait le nombre d'émergences de zoonoses qui commençaient à augmenter, certains virus qui avant étaient très confinés, certains espèces animales qui commençaient à sortir et à toucher de plus en plus l'homme. En fait, ce n'est pas que les espèces animales qui transmettaient qui étaient importantes à considérer. Le fait qu'elles ne transmettent pas, du coup, elles peuvent bloquer la transmission, et du coup, elles sont aussi importantes à considérer. Et du coup, on change un peu d'approche quand on pense à ça. Avant, on cherchait le moustique le plus compétent, l'espèce animale la plus compétente, comment ça touchait l'homme, etc. En fait, on s'est rendu compte que ce qu'il y avait autour, ça avait aussi un impact. Il y a eu beaucoup d'évolutions, quelque part. Au début, c'était One Health. One Health, au tout début, c'était vraiment la santé humaine, la santé animale. Si tu caricatures un petit peu, c'était les médecins et les vétérinaires. Et puis après, il y a eu une multitude, probablement trop d'ailleurs, de termes qui ont commencé à émerger, Eco Health, Planétaire Health. Chacun avait un peu sa niche, si j'ose dire. Ce qui a pu paraître du fois aussi un peu un espèce de débat un peu sémantique entre experts, pas très intéressant. Ce qui a pu perdre un peu, je pense, quelquefois, et le grand public et la communauté scientifique. Donc à Hong Kong, où je faisais mes recherches, j'avais rencontré William Kavesh, qui était le président de la WCS, et qui m'avait expliqué One Health. Et ça me paraissait un concept tout à fait porteur. Et il faut rappeler que ce n'est pas seulement des vétérinaires qui portent le One Health, parce qu'en France, ça tend à prendre un peu une dimension un peu corporatiste entre les médecins et les vétérinaires. C'est aussi des écologues, et puis bien sûr des épidémiologues, des ornithologues. Et puis ça appelle les anthropologues pour justement comprendre la dimension humaine de ces facteurs de transmission. C'est vraiment au tournant des années 2010 que One Health est rentré dans les facultés de médecine, d'écoles vétérinaires, peut-être de sciences environnementales. Donc c'est aussi une façon de faire de l'enseignement interdisciplinaire. On est vraiment à ce moment où One Health permet à chacun de mieux connaître un peu l'écosystème dans lequel il vit, et à comprendre un peu les risques justement de transmission. Je vais citer l'IPBS, donc la plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques, qui dit que le coût de la prévention et de la réduction des risques est 100 fois moins élevé que le coût de la réponse à de telles pandémies. Juste sur Prézod et sur l'IPBS, parce que j'étais dans ce groupe de travail qui a écrit ce rapport sur biodiversité et la pandémie, effectivement on voit que la prévention est beaucoup plus efficace d'un point de vue économique que le contrôle, d'un point de vue sanitaire aussi. Il y a tout un pan sur le contrôle qu'il faut absolument mettre en place, il y a tout ce qui est sur la préparation, parce qu'on sait que d'autres pandémies vont arriver, donc il faut être mieux préparé. On a vu avec le Covid qu'il y avait possibilité de faire mieux. Donc il faut arriver à mieux se préparer, mais il faut aussi essayer de prévenir. Prévenir, ça veut dire éviter que les populations humaines soient exposées. Et c'est sur ces deux derniers aspects que l'initiative Prézod a été lancée, par le président français il y a maintenant quasiment deux ans. C'est une initiative internationale, il y a 16 gouvernements et 180 institutions, et le but c'est d'arriver vraiment à développer, à renforcer les systèmes de surveillance One Health un peu partout dans le monde. Eric parlait de l'AFD, on travaille beaucoup avec l'AFD, mais pas que, il y a aussi avec son équivalent américain, il y a avec les différentes institutions internationales, et arriver à concevoir des stratégies de gestion des écosystèmes qui permettent de diminuer le risque d'émergence de zoonoses. Un des points sur lesquels on a quelque part beaucoup de mal avec l'initiative Prézod, mais pas que, sur le côté prévention, c'est que, par définition, on empêche quelque chose d'arriver. Ce n'est pas comme le contrôle où on a un problème, on a une solution, on essaie de régler le problème. Là, on essaie d'éviter que le problème arrive, et du coup c'est beaucoup moins visible. Et ça, quand on va voir les grands financeurs et qu'on leur dit, voilà, on va développer ça, ça va empêcher une pandémie d'arriver, il n'y a pas de pandémie qui arrive, mais les financeurs peuvent se demander « oui, mais on n'a rien fait, ça va être pareil ». Donc, il faut arriver à quantifier justement à quel point ces stratégies de prévention sont efficaces. Une des choses qu'on est en train de développer justement entre Prézod et l'OMS, c'est de développer un groupe de travail sur dériver, identifier des indicateurs quantitatifs de risque d'émergence de zoonoses, pour pouvoir dire ensuite, avec cette stratégie de prévention, le risque, il était là, on l'a fait arriver ici. Pardon, je ne vous oublie pas avec le monde virtuel, mais l'idée, c'est d'arriver à quantifier justement cette réduction du risque que les stratégies de prévention peuvent mettre en place. Un des moyens d'action de One Health, c'est de redéfinir le territoire comme une sentinelle. Oui, on peut dire que nous sommes tous sentinelles, mais quand même, pour garder le sens un peu originel, une sentinelle, c'est un peu comme le soldat sur la première ligne de fond, donc il faut un front et un arrière-front, et puis il faut un ennemi aussi en face, il faut quand même définir des territoires, donc il faut une frontière. Et donc ce qui est important dans One Health, c'est justement comment ça redéfinit les frontières, donc pas seulement au niveau global, mais aussi au niveau vraiment local. On a réussi, avec les trois institutions, la NRS, INSEM, NERD et Pasteur, à construire un projet qui justement va aller appuyer, renforcer des laboratoires dans des pays qui n'ont pas encore les capacités à niveau pour permettre de mieux détecter et de mieux séquencer les virus émergents ou réémergents. C'est très important parce qu'avec le séquençage, on peut mieux comprendre et mieux mettre après en application, contrôler, parce que ça va nous servir pour la composition des vaccins par exemple, ça va nous servir à mieux comprendre la diffusion d'un pathogène, ça va nous servir aussi à comprendre pourquoi il y a différents variants qui ont circulé. Et tout ça, toute cette phase de contrôle et de prévention, elle ne peut se faire que si tous les États sont en capacité finalement. Une émergence dans un pays qui est instable, avec des conflits où on n'a pas d'accès aux soins, pas d'accès à la surveillance, eh bien on va encore tomber sur le coût d'un pathogène qui va émerger, qui va diffuser et ce sera déjà trop tard. Par exemple, encore pour terminer, si on prend l'épidémie de monkeypox qui a eu lieu en 2022, on a eu la chance qu'il y ait eu des achats et qu'il y a encore eu un vaccin par Bavaria nordique qui a été fait et qui a été continué grâce au financement contre le terrorisme. Donc voilà, je pense qu'on a quand même des progrès à faire dans le financement et ne pas penser qu'en termes de marché, de déboucher. C'est-à-dire que les politiques, quand il n'y a pas quelque chose de concret à contrôler, c'est difficile de leur faire comprendre qu'on a besoin aussi d'argent pour améliorer la connaissance sur les pathogènes émergents. Donc c'est un point majeur et je pense que ce n'est pas fini. On se bat encore beaucoup à l'agence, par exemple, pour avoir ne serait-ce qu'un fonds d'urgence au cas où il y a une nouvelle émergence. C'est très difficile de faire comprendre ça aux politiques qui nous donnent de l'argent pour financer. Précédemment, vous avez tous dit que l'interdisciplinarité est une des clés du One Health, mais sa mise en œuvre ne constitue-t-elle pas un frein au développement de ce type d'approche ? En même temps, c'est ce qui en fait sa richesse, en même temps, c'est effectivement ce qui en fait sa complexité. Alors, il y a des aspects purement recherche où effectivement, on n'a pas forcément les mêmes éducateurs, les mêmes objectifs, les mêmes façons de valoriser les choses, que ce soit entre épidémiologie, sciences médicales, anthropologie, etc. Donc, ça peut être un frein sur certains aspects. Après, au-delà de ça, si on veut vraiment l'opérationnaliser, je pense qu'il y a quelque chose qui est encore plus compliqué, c'est l'intersectorialité, où justement, il faut travailler avec des acteurs différents, où il y a des ONG qui vont vouloir protéger les environnements, il va y avoir des secteurs de l'agriculture qui vont vouloir, au contraire, souvent augmenter leur production. Il y a des surveillances qui se mettent par-dessus. Donc, il faut arriver à ce que tout le monde arrive à se trouver autour d'une table et à discuter ensemble et pour trouver justement un terrain d'entente, quelque part, pour que ce soit vraiment implémenté. parce que les stratégies One Health qui, sur le papier, marchent, mais qui, après, sont implémentées en concret, c'est vraiment compliqué. Et c'est pour ça qu'aussi, une approche, je ne sais pas si on peut dire participative, mais au moins de co-construction avec tous les différents acteurs est vraiment quelque chose, à mon avis, d'important. C'est sûr que c'est un challenge de faire travailler tout le monde ensemble, mais en même temps, c'est essentiel. On ne peut pas faire des projets de recherche sur une maladie comme Ebola, par exemple, sans avoir différentes disciplines qui aillent des sciences humaines et sociales, anthropos, recherche médicale, viraux, épidémiaux. Enfin, c'est tellement des pathologies qui englobent des enjeux larges et que c'est impensable. En pratique, c'est vrai que ça peut poser quelques difficultés, parce que parfois, c'est des mondes qui sont loin les uns des autres, donc il faut avoir un langage un peu commun, une culture différente. Un des enjeux de One Health, c'est de faire travailler ensemble les sciences de la vie et les sciences de l'homme. Et on sait que c'est des cultures scientifiques très différentes, notamment parce que les sciences de l'homme demandent plus de temps, on va dire, dans la description d'un phénomène, aussi plus de recul critique. Et donc, c'est assez difficile de faire entrer le temps de l'émergence et de l'urgence dans les enquêtes de type sociologique ou anthropologique. Donc moi, une difficulté que j'avais au départ quand j'ai travaillé avec des biologistes, des vétérinaires ou des écologues, c'était comment faire pour ne pas répondre à une demande d'enquête en trois semaines sur un virus qui est apparu sur des dromadaires dans la péninsule arabique, par exemple. Il fallait pour ça, ce n'est pas moi qui connais, par exemple, un peu maintenant les relations aux oiseaux dans le sud de la Chine qui pouvaient faire ça. Il fallait trouver des collègues anthropologues qui pouvaient comprendre l'écologie du dromadaire dans la péninsule arabique. et ça demande des compétences à la fois linguistiques, écologiques, sociologiques. Donc ça prend un peu de temps. Et donc là, il y avait notamment dans le cas de l'enquête qu'on a menée au Qatar, il y avait un peu de friction entre le temps très court des épidémiologies, des autorités de santé, et puis le temps de l'enquête. Dans le One Health, comme il y a une dimension quand même réflexive, post-crise, où on essaie de comprendre ce qui s'est passé après une crise comme le Covid et on essaie d'anticiper les prochaines. Les décideurs politiques, le gouvernement, enfin les ministères, attendent des réponses quasiment instantanées pour traiter une épidémie, que ce soit en termes de traitement, de vaccins, de connaissances, sur la transmission, etc. Et c'est vrai qu'il y a un temps scientifique, enfin un projet, ça se prépare, ça se construit, ça se met en place, et puis il y a le temps d'acquisition des données, des résultats, et puis de les analyser, de les comprendre et de les publier, de donner un peu de matière aux politiques pour décider. Et ça, c'est vrai que ça a été très, très difficile. Il y a eu beaucoup de prises, en tout cas je parle pour la France, il y a eu beaucoup de prises de paroles, de scientifiques, parfois contradictoires. Donc le grand public, finalement, on peut-être devait faire son choix, ou en tout cas, on n'a pas bien compris certaines données scientifiques sur les traitements, sur les vaccins. Il y a eu beaucoup de défiances qui sont apparues sur les vaccins, même si finalement, on pense que c'est une minorité par rapport au nombre de personnes qui se sont vaccinées. mais c'est vrai que ça engendre quand même parfois des confusions. Et peut-être qu'on a, enfin, je pense qu'on n'a pas été très bon en communication de crise, que ce soit au niveau politique et scientifique. La vaccination et le confinement. En ce moment, les volailles françaises sont toutes confinées pour éviter la transmission du virus de grippe aviaire H5N1. Ça pose des problèmes de bien-être animal et beaucoup de problèmes économiques pour les éleveurs, d'ailleurs. Et pourtant, c'est très difficile de faire passer dans l'opinion, et les journalistes ont du mal d'ailleurs à jouer là-dessus, que c'est la même chose d'être confinés pour une volaille dans un élevage industriel et pour des humains d'être confinés comme on l'a été au début du Covid. Et puis pour la vaccination, il y a tout un débat en ce moment en France et en Europe pour savoir si on vaccine les volailles contre le virus H5N1 parce que ça a des impacts sur l'exportation des volailles. Donc, c'est vraiment les volailles comme marchandises, ce n'est pas du tout les volailles comme vivants qu'on prend en compte. Et pourtant, d'un point de vue écologique, vacciner les volailles, ce serait quand même plus respectueux que de les abattre. Monsieur Vanigaran, vous faites partie de la cellule d'intervention d'urgence. Est-ce qu'à l'intérieur de cette cellule, vous prenez en considération l'avis du grand public au moment de ces situations d'urgence ? Non, 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 non. Mais le partage de la connaissance, c'est important. Ensuite, c'est toujours difficile parce qu'effectivement, ça passe par un certain nombre de canaux, des canaux qui peuvent être, par exemple, des conférences grand public qu'on peut faire dans différentes manifestations, citer des sciences. Enfin, il y a tous des programmes qui font ça. Puis après, il y a aussi les médias. Il y a d'autres formes de médiation scientifique. Là, je viens d'animer une exposition au musée du Cabranly sur les microbes. Et il y a de plus en plus de musées qui s'intéressent à la question des épidémies, forcément. Peut-être qu'il y a un travail à faire de la part des institutions scientifiques, d'envoyer peut-être un peu plus de leurs scientifiques dans les écoles, dans les collèges, dans les lycées, pour améliorer la culture scientifique, parler de la méthode scientifique. Quand on est alloué, en gros, on nous demande souvent d'être complet et concis, ce qui est souvent compliqué de faire les deux en même temps. C'est vraiment un métier. Et arriver à faire passer des messages compliqués de façon simple, ça se travaille. Mais la parole scientifique, il faut quand même que ce soit quelque chose qui est quelque part un peu sacralisé. C'est quelque chose, ce sont les connaissances. Ça ne veut pas dire que c'est parfait, ça ne veut pas dire que c'est complet, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le remettre en cause. Mais il faut vraiment que ce soit vu comme une parole scientifique et la plus neutre possible. Parce que si jamais on perd quelque part cette neutralité, cette clarté de la parole scientifique, après notre discours, il n'est plus du tout audible. L'anthropologie des sciences a beaucoup assisté justement sur la façon dont les citoyens peuvent s'approprier les savoirs produits par les experts. Justement, j'avais envie de réagir sur l'idée qu'il fallait sacraliser la science. La sociologie des sciences s'est opposée pendant longtemps à la distinction entre les experts et les profanes. Et en même temps, je suis tout à fait d'accord sur le fait que accumuler des données sur les risques d'émergence, par exemple. Ça demande un travail qui est spécifique, qui n'ont des modèles complexes. Et c'est aussi un tournant récent dans la sociologie des sciences de réfléchir à la façon dont la science produit des institutions. Et donc, c'est pas sacralisé au sens de Pasteur, le bon père de la nation auquel on fait une statue, mais c'est vraiment considérer qu'il y a des institutions où la parole scientifique n'a pas le même statut qu'effectivement l'ornithologue qui observe les oiseaux dans son jardin. Il faudrait l'équivalent du GIEC pour One Health, c'est-à-dire une institution qui suscite le même respect et la même autorité que le GIEC pour les gouvernants. D'après ce que vous avez dit, le COVID semble avoir été un point de bascule dans le développement du One Health. Monsieur Roche vous avait même parlé de déclic. On a pu voir que la pression anthropique a fait augmenter de manière exponentielle l'apparition de nouveaux pathogènes. Donc, avoir une approche One Health nous permet de nous rendre compte de ses influences, en particulier grâce à une approche interdisciplinaire. Et pour communiquer entre les différentes disciplines, il semble important de créer un langage commun. Et même si l'interdisciplinarité semble essentielle pour comprendre et appliquer le One Health, beaucoup d'autres éléments sont essentiels à cela. Prévention, formation, décision et stabilité politique, inclusion du grand public, par exemple par les sciences participatives et tant d'autres. Mais le One Health ne se limite pas à l'approche des maladies infectieuses émergentes. Elle se développe aujourd'hui dans de nombreux domaines comme par exemple l'antibiodérésistance, la gestion écosystémique ou encore la toxicologie. Nous tenons encore à remercier nos quatre intervenants pour leur réponse à notre appel et leur participation très enrichissante à ce débat. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada